Nicolas Mailleur-Rossignol, en terrain conquis. En Seine-Maritime, le maire de Rouen est arrivé largement en tête des suffrages pour le congrès du PS avec plus de 80% des votes. Dans l'heure, le candidat au poste de premier secrétaire récolte plus de la moitié des voix. On n'a pas gagné de grandes élections, on perd des électeurs, on perd des militants. Donc il est temps de peut-être retrouver un nouveau souffle au Parti Socialiste avec, moi je l'espère, Nicolas Mailleur-Rossignol. Si Olivier Faure l'emporte, ça va être la mort du Parti Socialiste parce qu'il sera fraudé à la NUPA. Sur cette terre historiquement de gauche, les militants sénomarins ont largement pris part au vote hier. C'est un congrès qui mobilise plus que le congrès précédent et je pense qu'en Seine-Maritime, nous sommes bien placés pour comprendre qu'il se passe quelque chose. Et les militants sénomarins ont voulu participer à cette dynamique nouvelle qui est en train d'émerger. Au niveau national, c'est Olivier Faure, l'actuel chef du PS qui arrive en tête. Sans toutefois dépasser la barre symbolique des 50%. Mais il bénéficie de 20 points d'avance sur Nicolas Mailleur-Rossignol. Aujourd'hui, une nouvelle campagne commence et le maire de Rouen cible son adversaire. La direction sortante n'a plus de majorité. Il n'est donc plus en situation ni de diriger le Parti Socialiste, ni d'en garantir, et c'est très important, l'unité. Aujourd'hui, on a un risque de fracture et de division. Et nous, nous portons une voie de rassemblement pour travailler avec tous les militants. Le second tour aura lieu jeudi prochain. L'enjeu pour les candidats, convaincre les militants abstentionnistes et les soutiens d'Hélène Geoffroy, arrivée troisième hier. Ce soir, Nicolas Mailleur-Rossignol poursuit sa campagne à Limoges. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?